Pour écrire quelques petites pensées dérisoires, rien de bien profond, des choses assez légères. Voilà, c'est surtout ça, la légèreté. Patrick Boutin, tu viens de Paris, tu nous l'as dit, et tu viens à Charleroi, c'est courageux, et tu te fais éditer par une maison d'édition qui se trouve au truc du monde, à Amogis, dans un banlieue de tournée. Franchement, à Paris, il n'y a pas d'éditeur. À mon humble avis, il n'y en a pas beaucoup en France qui ont le courage, on va dire, de publier des choses un peu plus insolentes que ce qui se publie habituellement dans les gondoles des supermarchés, des FNAC. Je trouve que c'est un petit peu des choses un peu lisses qu'on lit, et au cactus, il y a des choses un peu plus piquantes, comme son nom l'indique. Si tu devais trouver, puisque tu aimais être dans l'art de l'aphorisme, une phrase pour donner envie aux gens qui sont là et qui ne nous écoutent pas, d'acheter ton ouvrage, tu dirais quoi ? Je crois que le meilleur aphorisme, c'est Achetez-le. Achetez-le, ce n'est pas un aphorisme ? Non, ce n'est pas un aphorisme, mais je n'en ai pas qu'il vienne actuellement, donc je préfère les écrire au fur et à mesure de mon inspiration. Quand il me traverse l'esprit, là pour l'instant, j'ai un aphorisme qui me passe en tête. Un autre auteur est là présent devant nous, public ébahis, Éric de Jager. Éric de Jager, bonjour à tous, est une victime de l'existence, puisqu'il a mis une pente à selle, et a déjà publié cinq livres aux éditions Cactus et Néomalables, et nous allons aujourd'hui nous arrêter quelques instants sur Le Petit Jésus et la vie sexuelle des poètes, recueil de nouvelles. Éric, ça va ? Très bien. Ce titre ? Le titre, c'est le titre d'une des 22 histoires du recueil, sans plus. On a trouvé qu'il était un peu racoleur. Racoleur ? Bah oui. Qui a dit ça ? Moi ? C'est pas grave, c'est l'éditeur, quelque chose c'est le titre. En gros, recueil de nouvelles, avec dans ce recueil de 22 nouvelles, un fil conducteur. Oui. Une idée lumineuse, une idée intelligente, tu peux nous en parler un peu ? Oui, je ne sais pas si elle est lumineuse, je ne sais pas si elle est intelligente, mais j'avais 21 textes qui touchaient un peu à tous les genres. La science-fiction, le fantastique, l'absurde, le quotidien tout simple. Et j'ai essayé de les lier en introduisant dans chacune des histoires un écrivain fictif qui s'appelle Edgar Skomanski. Et dans chaque histoire, il y a un personnage qui mentionne cet écrivain. Et j'ai ajouté une 22e histoire qui s'intitule, enfin qui parle de cet écrivain, mais en fait on ne sait jamais rien de lui. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, pas inquiétant, mais en tout cas intriguant. Moi j'ai forcément, en tant qu'éditeur, lu le manuscrit avec attention, et je me suis posé des tas de questions. Est-ce que Edgar Skomanski serait Jacques Schroedberg ? Non. Est-ce qu'Edgar Skomanski serait Éric Dehagueur ? Non, pas du tout. Est-ce que Edgar Skomanski serait Flamère ? Non. C'est Edgar Skomanski. Et c'est qui Edgar Skomanski ? Ben, on n'en sait rien de lui. Pourquoi un auteur peut-il devenir comme ça une espèce d'obsession pour toute une série de personnages ? Moi ça m'a intrigué l'idée, et ça m'a étonné, et j'ai adoré l'idée, qu'un auteur dont on ne sait jamais rien puisse être le fil conducteur de 22 histoires, de faire combien ? Est-ce que tu penses que, dans la vie des gens, un auteur peut devenir obsessionnel ? J'espère pour les gens que non. Je ne sais pas. Un auteur, ça reste quand même un être humain. Il ne faut pas en faire un monstre qui obnubile la pensée des gens. Non, pas qu'il pense à la place des gens, mais... Edgar Skomanski a publié des recueils d'aphorismes. Oui. Edgar Skomanski a publié des recueils de nouvelles. Oui. Edgar Skomanski a publié aussi des romans. Oui. Éric De Jagger a publié des recueils d'aphorismes, des recueils de nouvelles et des romans. Il n'y a pas de lien. Non, j'ai aussi publié des contes brèves, j'ai publié de la poésie, j'ai publié du théâtre. Non, je ne me sens aucunement lié à la dire Skomanski. Il est sorti de mon imagination. Éric, une question qui peut-être va te dérouter. Que penses-tu de la vie sexuelle des poètes ? La mienne, ça va très bien. Non, je n'ai pas fait des poètes. C'est des autres, je m'en sais strictement bien, ça ne m'intéresse pas. Chacun son truc. Éric, tu n'es pas un poète, tu faisais un poète. Oui. Avec un W. Mais les poètes, est-ce que les poètes ont le temps d'avoir une vie sexuelle ? Bon, s'ils le prennent. Mais est-ce qu'ils baisent en rime ou en alexandrin ? Eh bien, ça, c'est un peu, chacun sait le coup. C'est un peu, en le vrai, ton missionnaire. Voilà. Et aussi, en fonction des goûts, de la partenelle. Ou du partenelle. Est-ce que tu penses qu'un poète s'intéresse au plaisir que sa partenelle ou son partenelle peut avoir ? Bien sûr. Le poète n'est-il pas fondamentalement égoïste, égocentrique ? Et centré sur son propre désir de mettre une majuscule, une rime ou un vrai ? Alors, le vrai poète, pas du tout. Le poète, avec un W, lui, il s'occupe que de son nombril. Qu'est-ce que c'est, la poésie ? Qu'est-ce que c'est, la poésie ? Je n'en sais ce que c'est pas, mais rien. Tu as des amis poètes ? Oui. Tu as des amis ? Oui. Tu connais les poètes ? Oui. Et ils en font partie ? De quoi ? De la même catégorie ? De la quelle ? Des amis poètes ? Oui. Ah, parce que non, j'ai des amis qui ne sont pas poètes, bien sûr. Mais question, t'enrête ? Ah, ça va. Tu peux continuer, j'ai à boire. Éric, tu as publié plein de livres, quelques-uns chez Quelques-ci Nébranlables éditions, et puis plein d'autres ailleurs. Est-ce que parmi ceux que tu n'as pas publiés chez Quelques-ci Nébranlables, et que je connais peut-être moins, tu as des livres sur lesquels tu as envie de revenir et que tu voudrais parler ? J'ai deux recueils de réflexions qui sont parus chez nos éditions Gros Textes. Donc c'est un peu la même chose que ce que tu as publié sous le titre grand cru bien coté, à contre-pété. Sinon, j'ai quand même beaucoup de bouquins qui sont épuisés. Ça a été publié par des petits éditeurs bien sympathiques, qui tirent à 200, et celui qui ne vient pas acheter, tant pis. Éric, le jour où je t'ai proposé de publier un livre de toi, chez Quelques-ci Nébranlables, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu ne seras pas le premier éditeur qui fera faillite en publiant. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ça ? Non. Et tu n'as pas honte ? Absolument pas. Revenons en Patrick Boutin. Patrick, est-ce que tu comptes faire faire faillite à ton éditeur ? J'espère que non. Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu n'as pas envie, un jour, Patrick, de publier un livre ? Ce serait un peu le sommet, je pense, de ta carrière aux éditions du Basson. Aux éditions du Basson ? Pourquoi pas ? Je fais le fortune. Est-ce que tu as envie de lire un extrait ? Olé olé de... Olé olé ? Ouais. C'est parce que moi, je préfère lire. J'aime bien l'écrire, mais je n'aime pas trop. Moi, je vais essayer. Alors lequel ? Le premier. Ah, d'accord. Je vais le lire. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Tu veux qu'on fasse le dialogue ? Ah, volontiers. Tu préfères qu'il est le plumer ? Commence. Ton petit oiseau. Ma bite ? Oui, on dirait un petit poussin. Quand je dépende. Dans la douve de poil de ma chatte. Un petit nid ? C'est ça, un nid où tu m'as picoré. Et ton petit colibri rabougri semble le couver deux minuscules œufs du veteux. Mais ma poule, cet oiseau de paradis. a dit, veux-tu le plumer encore ? Oh non, aucune moi. Si tu veux, mais... Oui. On ne se fait pas de sodomelette sans casser des îles. Vous aurez compris de quel genre notre ami Patrick s'est nourri. Je ne sais pas si dans le public vous avez des questions posées à deux auteurs quand même qui ne sont... qui valent la panne d'être interlevé. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? C'est génial. Leurs livres sont en vente aux éditions auquel tu sais pas là sur le stand là-bas et on est très, 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 très... Et en plus, ils savent écrire. Donc ils dédicacent leur livre. Oui, chez nous, il y a des autres qui dédicacent. Merci à vous. Merci à vous.